Pour l'instant, dire qu'il va faire pression, c'est peut-être aller un peu loin. Pour l'instant, il parle. Il y a eu dans toute l'histoire un moment où Israël a subi une pression directe américaine. C'est James Baker qui a bloqué 10 milliards de crédits à Israël. Le résultat a été immédiat, ça a été la conférence de Madrid. Donc ça, c'est 1991. 1991. Donc, pour l'instant, tant que verba volante, comme on dit en latin, les paroles s'avolent, on se protège, on gesticule. Mais il pourrait menacer, par exemple, de ne plus livrer d'armes. Israël a trois jours de réserve de munitions. Donc tout le reste, ça fonctionne avec les Américains. Si les Américains veulent quelque chose d'Israël, ils peuvent l'obtenir. La question qui se pose, c'est est-ce que la situation intérieure américaine, les surenchères éventuelles de Trump, tout ça, on est en pleine campagne électorale. Est-ce que Biden a la volonté et le pouvoir de le faire ?